La Renaissance se confirme, c'est la transmission de la propriété du musée depuis la CCI en direction de la région. Donc maintenant c'est notre responsabilité, je vous l'ai dit, ce musée va renaître. On va commencer avec une très belle exposition en 2019 sur les collections d'Yves Saint-Laurent et on poursuivra avec une deuxième exposition. Ensuite on aura le déroulé du chantier, deux à trois ans vraisemblablement. Mais sans doute je l'aimerais bien aimer avec une première découverte du chantier aux alentours de 2021 pour que nos compatriotes puissent venir voir l'évolution et qu'on ne dise pas adieu pendant trop longtemps au musée. Et puis ce qu'on veut aussi c'est faire une muséographie totalement neuve pour qu'elle soit attractive pour nos enfants et qu'au fond tous les lycéens de la région, tous ceux qui sont dans des formations culturelles, artistiques, puissent venir se former ici. Ça va être un musée, mais ça va être aussi un lieu de création de la mode. Il faut surtout qu'on ait bien tous conscience que ce musée est vivant, qu'on en est fiers, que c'est des trésors admirables de notre collection, de notre histoire. C'est pour ça que je suis très fier que maintenant les choses avancent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada